Là y'a pas un garde j'pense Donc regardez ce que ça fait qu'incroyable Donc là on absorbe son arbre Et là on va L'acheter tout seul Ah oui c'est quoi ça C'est pas ce qui m'est arrivé C'est pas ce qui m'est arrivé C'est pas ce qui m'est arrivé C'est la première fois qu'ils reviennent Depuis une éternité Mais les anciens récits parlent d'enfants de dragons Qui pouvaient tuer les dragons et leur voler leur pouvoir Vous devez en l'étreindre Qu'en dites-vous Irillette Vous êtes terriblement silencieuse Allons Irillette Dites-nous Croyez-vous à ces histoires d'enfants de dragons ? Hum Vous feriez mieux de vous taire Plutôt que de ne pas passer sur des sujets dont vous ignorez tout Nous avons un dragon mort Et ça c'est une chose que je peux comprendre Maintenant nous savons que nous pouvons les tuer Mais je n'ai nul besoin d'enfants de dragons mythologiques Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit largement Vous ne comprendriez pas Uskarl Vous n'êtes pas un nordique J'ai parcouru Tamriel de long en large J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques que ça Je vous conseille de faire confiance au bras qui tient votre épée Plutôt qu'aux fables et aux légendes Vous venez de crier à l'instant C'est forcément ça Vous êtes vraiment un enfant de dragon Pousse ! Ce qu'il y a de sacré Ca c'est un cri Comme ceux des gris-barbes sur leur montagne Bon retourne au château Envoyez-le Pourtant 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 Oh ! Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. Une lettre. Je ne sais pas de qui. Il n'a rien dit. Juste qu'il était un de vos amis. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Ok, donc là vous avez entendu les cris, c'était assez flippant disons. On va regarder notre petit message qu'on vient de recevoir l'être d'un ami. Phoenix, vous avez causé du remue-ménage à la tour de Gawist en démontrant la puissance de votre tome. Les gens n'attendent pas tous avec impatience le retour de l'enfant de dragon. Je suis de ceux-là et je désirais développer vos talents. Borde-ciel, a besoin d'une figure de proue. Prêtez attention à l'hôtel de vol-ciel. On y trouve à ce qu'on dit une mystérieuse source de puissance que seul l'enfant de dragon peut libérer. Salutations. Ouais, d'accord. Cette guerre est aussi absurde que la querelle qui nous oppose aux clans des croissants. Donc, on va retourner tout simplement en ville. On va y retourner voir Lucette de notre mission. Donc on a notre dragon, c'est super. Qu'est-ce que c'est ça ? Nous ne voulons pas causer le problème. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Je me fiche de ce que vous faites. Après ce qui s'est passé, vous avez de la chance que je ne vous jette pas en tôle. Tirez-vous ! Hum, d'accord. Nous finirons bien par la trouver. Non, désolé. Rien du tout. Là, je récupère un peu de trucs. Je prétends, jeter un oeil. Donc, c'est sûr qu'il faut que je me fasse de l'argent. Donc, là que je trouve des trucs, c'est sûr que je les récupère, je vais essayer de les vendre. Euh, ça, en tout cas, pendant ça, allez. Maintenant, on va récupérer des armures de garde. On va les vendre. Alors, ça, je vais le garder pour le désenchanter. Euh, puissons pour le garder en avant. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi. Pour rester, ça serait plus simple. Voilà. Donc, allez. Retour. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Yarl vous attend. Que s'est-il passé à la tour de garde ? Le dragon était-il là ? Je l'ai tué. Je savais que je pouvais compter sur Irillette. Mais il doit être autre chose. Enfant de dragon ? Que savez-vous au sujet de l'enfant de dragon ? Alors, c'est vrai. Les grises barbes vous invoquaient bel et bien. Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-oum, un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre ? Les grises barbes. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blanche-Rive ? C'était la voix des grises barbes qui vous demandaient de venir au Haut-Rodgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Thalos d'Atmora. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de nordiques ont à voir avec cette personne ? Il est peut-être très capable. Mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Des balivères de nordiques ? Espèce d'ignorant pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avedici, Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces grises barbes lui veulent. Ce sont les affaires des grises barbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les grises barbes en ont été prévenus. Je suis le commandant de la garde de Blanche-Rive. Qui sommes-nous pour dire le contraire ? Vous feriez bien d'aller au Haut-Rodgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des grises barbes. C'est un immense honneur. Je vous envie, vous savez, de pouvoir gravir encore une fois les 7000 marges. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Haut-Rodgar est un lieu très paisible, complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les grises barbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Haut-Rodgar et voyez ce que les grises barbes sont en mesure de vous apprendre. Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon roi de Jarl, je vous nomme Tan de Blanche-Rive. C'est le plus grand honneur que je puisse vous accorder. J'pèche. 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 En fait, est-ce que j'ai d'or ? Regardez ça. Ouais, je suis en or, assez d'or. Je veux me sauver de la table, gentiment, merci. Voilà, je vais... Vu que c'est un objet unique, la hache de Blanche-Rive, je ne vais pas la désenchanter. C'est ça, le casque. Et voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vendre ? Il me semble que j'ai tout vendu tantôt. Mais je vais revérifier. Ouais, j'ai tout vendu. Donc là, il y a toujours... Non, je vais faire que j'arrête de dépenser pour m'acheter une maison et stocker mes trucs dedans. Donc, euh... Ah, on est pas en jeu. Donc là, c'est votre uscarl. Parfait, bye. Tchou. Ok, donc, je pense qu'on va tout simplement s'arrêter là. Donc, on a eu un beau petit fight avec un dragon. Donc, euh... On va s'arrêter là. Là, vraiment, au prochain épisode, on va se rendre à fort d'hiver, enfin. Donc, merci d'avoir regardé. On se retrouve pour la suite très prochainement. Bye tout le monde. Les fermiers ont doublé le prix. Les fermiers ont doublé le prix. Merci.